Bonsoir à tous et bienvenue dans cette conférence où on va essayer de vous donner un maximum d'informations pour ce qu'on en connaît sur le projet Linky. La démarche est celle d'informer un maximum de façon à ce que tout le monde puisse faire sa propre opinion par rapport à ce projet étant donné que les médias en parlent très peu et Kennedy lui-même communique très peu sur la question au-delà des courriers très simples qu'il envoie à chacun. Notre démarche elle est celle de faire connaître tout ce que nous on a découvert comme informations. Alors pour ce faire, le déroulé qu'on vous propose c'est celui qui est là à l'écran, à savoir d'abord parler du contexte juridique, à savoir des éléments d'informations pour répondre à la question ou aux remarques que vous pouvez avoir entendues du type « le Linky c'est obligatoire », « le Linky c'est l'Europe qui l'impose », « le Linky c'est la loi, on ne peut pas s'y soustraire », même comme l'UFC que choisir par exemple la notifier dans des documents je crois. Donc ce contexte juridique ce sera pour vous donner des éléments d'informations là-dessus et vous rendre compte qu'il n'y a rien d'obligatoire en fait dans ce projet. Le deuxième point ce sera à propos des responsabilités d'Enedis et des communes pour répondre aussi à un autre aspect qui est le fait qu'on nous dit souvent ou qu'on peut entendre « oui bon les compteurs c'est à Enedis, on ne peut rien faire ». En réalité c'est très loin d'être le cas, les compteurs sont « aux communes ». Ensuite on passera en revue un peu le fonctionnement technique du Linky pour que vous puissiez vous rendre compte de ce dont il s'agit et on est loin d'un compteur classique en fait. Et on passera aussi en revue les arguments positifs et négatifs qu'on peut entendre sur la question. On ne sera pas exhaustif parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à faire mais on ira déjà beaucoup plus loin que ce que vous pouvez voir dans la documentation Enedis. Et puis comment faire si vous voulez refuser le remplacement de votre compteur par un Linky ? Quelles sont les démarches possibles pour les particuliers notamment ? Si jamais vous y avez des élus dans la salle qui s'intéressent aux démarches pour les communes, ne pas hésiter à venir nous voir, on connaît bien la question et on peut tout vous expliquer. Et puis à la fin on fera juste une mini synthèse, un résumé de la situation pour vous donner un peu toute la teneur du projet Linky. Alors, allons-y du coup directement avec la question du contexte juridique, le contexte juridique ou disons légal, c'est-à-dire que dit la loi sur cette histoire de programme Linky ? Alors, vous avez peut-être entendu dire c'est l'Europe qui l'impose. A la base, il y a effectivement eu une directive européenne qui date de 2009, qui portait sur les systèmes d'énergie et l'homogénéisation du point de vue européen, qui en fait n'impose pas du tout de compteur communiquant, ni d'électricité, ni quoi que ce soit d'autre. Cette directive européenne, elle évoque simplement et elle demande simplement aux États membres d'étudier la question de la mise en place de compteur communiquant. Et si cette évaluation, s'ils étudient la question et que l'évaluation est positive, alors il y a la notification d'en déployer, de se donner un calendrier pour déployer ses compteurs. Elle ne dit absolument pas que c'est obligatoire. Et il y a des tas de pays européens qui ont pris des décisions différentes, comme le Portugal ou l'Allemagne ou la Lituanie ou la République tchèque, qui ne se dotent pas de compteurs communiquants. Donc cette directive, un, elle n'impose rien. Deux, elle suggérait de le faire sous réserve d'une évaluation économique qui soit favorable à la fois pour le marché et pour le consommateur. Et si on insiste là-dessus, c'est parce qu'en fait, avec le Linky, on n'en est pas vraiment là. Donc la directive, elle suggérait, elle demandait aux pays de regarder la question des compteurs communiquants. Donc la France, comme tous les autres pays européens, était tenue de faire une étude technico-économique pour évaluer les coûts et les gains potentiels d'un déploiement de compteurs électriques communiquants. En France, c'est Capgemini Consulting qui s'est vu remettre cette mission de faire l'évaluation française. Et Capgemini a conclu que le projet était favorable sous certaines conditions. Avec notamment, d'ores et déjà, dans les comptes rendus rendus à l'époque, des notifications du type si la balance économique n'était pas favorable, le consommateur, il sera fait appel à la participation du consommateur pour compenser si éventuellement le projet n'était pas à l'équilibre. Néanmoins, sur cette évaluation favorable sous certaines conditions, la France s'est ensuite dotée d'un décret qui donnait, enfin qui donnait, qui donne toujours, l'autorisation à Enedis de déployer ces compteurs de type Linky. Ce n'est pas du tout un décret qui oblige à quoi que ce soit, c'est un décret qui donne la possibilité d'eux. Et c'est très, très différent. Et si jamais vous avez entendu parler de la loi de transition énergétique, qui est une loi d'août 2015, tout ça s'est toujours passé pendant l'été, toujours intéressant à observer. Donc cette loi de transition énergétique qui porte sur le code du bâtiment, le code de l'énergie, etc. Cette loi de transition énergétique, elle n'impose pas du tout non plus des compteurs Linky ou des compteurs communicants, ni la technologie du CPL, qui est celle du compteur Linky. La loi de transition énergétique, elle fait apparaître simplement les notions de mise à disposition des données de comptage et des choses comme ça. Mais en tout cas, elle n'impose en aucun cas que les foyers se voient implanter, se voient installer un compteur communicant. Donc s'il fallait résumer les choses, certes, il y a une loi, il y a un décret qui permet à Enedis d'installer des compteurs communicants. Néanmoins, il n'y a absolument pas d'obligation dans la loi d'être équipé dans son foyer d'un compteur de ce type. Et surtout, pour se prémunir des questions que vous avez peut-être dans vos esprits, il n'y a pas de sanctions prévues pour ceux qui ne sont pas équipés. Si on vous parle de sanctions financières, de coûts à venir, si jamais vous refusez le Linky, c'est absolument infondé, il n'y a pas de sanctions prévues, ce qui est tout à fait logique au demeurant, puisqu'il n'y a pas d'obligation d'être équipé. Voilà. Pour que tout soit clair du point de vue de ce que dit la loi et de, en fait, la non-obligation d'acceptation par tout H1K. Déclaration de M. Philippe Montloubou, PDG DD10, le 2 février 2016, à l'Assemblée nationale. Dans certains cas, ils ne se feront pas mal, peut-être pas en CPL. Dans ce quelques cas, il pourrait y en avoir quelques-uns qui seront en radio pour justement être capables d'accéder aux endroits les plus reculés. Donc non, non, il n'y aura pas de clients exclus du dispositif Linky, sauf ceux qui ne voudront pas ouvrir leurs portes, parce que nous, on n'a pas vocation, on n'est pas habilité à forcer la porte des clients pour ceux qui, in fine, ne voudraient pas nous ouvrir ou qui résistent. Alors, pour continuer, quelques informations pour éclairer la question du dispatch de responsabilité entre Enedis et les communes sur la question des compteurs. Ceci pour répondre à ce qu'on peut entendre parfois du type les compteurs ne sont pas à nous, de toute façon, on ne peut rien faire. C'est Enedis qui gère ça et qui s'occupe des compteurs. On n'a pas notre mot à dire. En fait, les choses sont un peu différentes. Historiquement, entre la fin du 19e et le début du 20e, au moment où se sont mis en place tout doucement les réseaux électriques, historiquement, il y a eu deux lois qui sont passées en 1884 et 1906. Une qui disait que ce sont les communes qui ont la compétence d'organiser la distribution d'électricité et une deuxième loi en 1906 qui, elle, parlait de la propriété des réseaux. Et cette loi de 1906 a distribué la propriété du réseau sur différents acteurs et les communes se sont vues attribuer la propriété du réseau moyenne tension et basse tension et les compteurs se trouvent sur le réseau basse tension et le réseau haute tension s'est vu, lui, attribué à l'instance nationale qui ne s'appelait pas Enedis à l'époque mais Enedis aujourd'hui est toujours propriétaire du réseau haute tension Donc les compteurs depuis toujours historiquement les compteurs qui sont sur les réseaux basse tension sont donc sur des équipements qui sont la propriété des communes Vous aurez peut-être remarqué en même temps qu'il n'y a pas d'agent de la ville qui intervient sur les compteurs ou sur les lignes moyenne tension ou basse tension On n'a jamais vu aucun agent municipal en charge de ça nulle part sauf exception à quelques endroits en France Et c'est peut-être de là que vient le flou sur qui est responsable de ces compteurs et qui en a la propriété En fait, s'il y a ce flou c'est parce que dans le développement de la gestion électrique par la suite la gestion de ces biens donc des lignes moyenne tension et basse tension la gestion de ces biens dans 95% des cas les communes ne l'ont pas gardé en propre Elles se sont dit on n'est pas compétente forcément sur ces questions d'électricité Donc elles n'ont pas gardé cette responsabilité en propre Elles ont confié la gestion de ce réseau à des syndicats départementaux d'énergie et dans le TARN c'est le SDET Et ces mêmes syndicats départementaux d'énergie et c'est à peu près la même structure partout en France Ces syndicats ont confié la gestion de ces équipements à la structure nationale qui s'appelle aujourd'hui Enedis De là le fait que ce sont des opérateurs Enedis qui interviennent sur les compteurs les lignes moyennes tension les lignes basse tension et non pas des agents de la ville Cela étant cette action de transférer la gestion à une autre autorité Ce n'est pas pour autant un transfert de propriété Il y a différents documents qui rappellent ça Il y a différentes sources on peut retrouver ça et la confirmation de ça avec la formule qui dit le transfert de compétences n'emporte pas transfert de propriété Même si je dis à quelqu'un de gérer quelque chose pour mon compte je reste propriétaire de l'objet en question ou du dispositif Et c'est exactement dans ce cadre là que tombent les compteurs Ce qui aurait dû se passer d'ailleurs c'est que Enedis avant de déployer ce programme de remplacement de tous les compteurs aurait dû en toute logique si on s'en tient à la loi En tout cas on peut imaginer qu'Enedis aurait dû consulter les communes sur le fait qu'on démontait des biens qui ne leur appartiennent pas puisqu'ils sont la propriété des communes et les communes auraient dû au final être consultées là-dessus ce qui n'a pas été le cas a priori Donc en résumé les compteurs sont la propriété des communes C'est un bien public communal au même titre que dans un immeuble par exemple il y a une zone qui est commune à tous Donc les compteurs appartiennent aux communes Enedis est en charge de la gestion de ce réseau basse et moyenne tension et donc des compteurs mais de la gestion seulement Quand on en est à une étape de déclassement des équipements c'est-à-dire qu'on démonte des équipements et on les désaffecte de leurs fonctions premières En théorie seules les communes devraient pouvoir décider de ça et non pas Enedis tout seul Et puis pour anticiper peut-être une question sur le rôle des locataires ou des propriétaires par rapport à ce projet NINKI Chaque habitant en fait vu que la commune est propriétaire du parc de compteur chaque habitant de la commune est finalement un peu propriétaire de façon diffuse d'une toute petite partie du parc de compteur ce qui veut dire que je sois locataire ou propriétaire finalement quelque part j'ai des comptes à rendre sur ces compteurs j'en suis quelque part un petit peu le propriétaire et la posture de locataire ou de propriétaire ne change rien du tout par rapport à la posture qu'on peut avoir envie de prendre par rapport au projet NINKI Alors maintenant qu'on a clarifié la question juridique à savoir il n'est pas obligatoire d'être équipé d'un NINKI et qu'on a clarifié à qui appartiennent ces appareils ces compteurs on peut passer au fonctionnement et on va essayer de présenter un fonctionnement un peu dans le détail notamment assez différent ou par rapport à ce que Enedis peut donner comme information dans ses documents Alors pour commencer simplement trois images très simples Ce que vous voyez là ce sont les trois compteurs ou les trois types de compteurs puisqu'il y en a qui ne sont pas à l'écran là mais les trois types de compteurs qui existent pour l'instant à ce jour les électromécaniques et les électroniques qui sont les deux qui sont à gauche et qui ont une durée de vie de 40 ans voire même 60 ans pour certains électromécaniques parce que ce sont des technologies sans électronique donc très robustes dans le temps électromagnétiques et électroniques et électroniques donc et puis à droite le petit boîtier vert qui est de la même taille à peu près que les compteurs électroniques d'aujourd'hui les petits boîtiers blancs le Linky qui est un petit boîtier vert fluo lui il a une durée de 15 ans une durée de vie de 15 ans voire 20 ans mais ça paraît un peu surestimé de compter 20 ans la raison elle est toute simple c'est parce que un Linky il faut assimiler ça à un petit ordinateur avec à l'intérieur une carte mère un processeur etc tout ce qui est nécessaire en termes d'électronique pour compter l'électricité et plus et stocker de l'information notamment et tous ces composants électroniques comme tous composants électroniques vieillissent très mal d'où la durée de vie qui tout d'un coup s'écroule et si le Linky dure 15 ans on sera déjà bien content ensuite par rapport au fonctionnement à proprement parler de cet appareil une fois installé sur le réseau c'est ce schéma qui va nous servir à expliquer un peu ce que le Linky apporte et modifie par rapport au fonctionnement du réseau actuel et aux compteurs qui sont actuellement chez nous alors tout à gauche du schéma vous avez le compteur Linky et puis la maison du client chez vous que ce soit une maison ou un HLM un appartement peu importe c'est la même chose vous avez chez vous à la maison le compteur ou bien dans les parties communes de l'immeuble ou sur la rue etc tout à droite à l'opposé vous avez votre fournisseur d'électricité ça peut être Enercop ça peut être EDF évidemment ça peut être ENGIE ça peut être Direct Energy etc qui lui vous facture l'électricité que vous consommez et entre les deux il y a toute une chaîne de transmission d'informations jusque là on avait des relèves à pied une fois par an à savoir quelqu'un qui se déplace pour venir lire sur le compteur la consommation qui a été faite pendant l'année le Linky changerait complètement tout ça puisque l'idée d'Enedi c'est de relever cette information à distance mais pas que évidemment le Linky va beaucoup plus loin que le simple décompte de l'électricité comment il fonctionne alors dans la maison du client à gauche vous voyez qu'il est indiqué CPL CPL ça signifie courant porteur en ligne en gros pour être très simple actuellement dans les câbles électriques de nos logements il passe du 220 volts pour alimenter tous nos appareils électriques et ce 220 volts il est codé il a une fréquence de 50 Hz c'est sa caractéristique c'est comme un son grave par exemple en musique et le CPL le courant porteur en ligne c'est aussi un signal électrique qui se rajoute dans tous les câbles du logement et qui est un signal électrique différent qui n'est pas du tout du 220 volts évidemment mais surtout qui a une fréquence beaucoup plus élevée de 36 à 90 kHz voire 490 kHz pour les prochains CPL des générations suivantes et en gros c'est comme un son très très aigu en musique voilà et donc il faut imaginer que dans les câbles du logement au lieu d'avoir simplement le courant de base 50 Hz on a un courant supplémentaire qui s'ajoute un problème très peu évoqué par Enedis c'est que l'arrivée de ce CPL dans les câbles provoque des rayonnements électromagnétiques puisque les câbles de nos logements ne sont pas blindés ne sont pas prévus pour recevoir ce type de courant de fréquence aussi élevée et au-dessus de 1 kHz ces câbles et là on sera clairement au-dessus de 1 kHz au-dessus de 1 kHz ces câbles deviennent rayonnants et c'est la cause du coût de rayonnement électromagnétique partout dans le logement et pas que au niveau du compteur se méfier d'ailleurs à ce sujet parce qu'il y a des informations erronées qui sous-entendent que c'est que le compteur qui émettrait etc et d'ailleurs pendant tout un temps Enedis a maintenu que le CPL n'entrait pas dans les logements ce qui est complètement faux il y a eu un rapport de cette année qui a enfin démonté cet argument en démontrant que le CPL circule évidemment dans tous les câbles ce qui est la cause de problèmes techniques de risques sanitaires etc on en parlera un peu plus loin ce CPL il circule dans tous les câbles il circule il est évidemment présent dans le compteur et c'est toujours ce CPL qui va transmettre l'information des consommations d'électricité et du foyer jusqu'à ce qui est au milieu du schéma le concentrateur c'est en fait quelque chose qui va se trouver au niveau des postes de distribution des transformateurs de quartier des transformateurs d'électricité et dans ces transphos serait installé un concentrateur qui est simplement un dispositif électronique qui récolte l'information de tous les linkys du quartier et qui rassemble tout ça pour qu'ensuite ces informations de consommation soient transmises jusque chez Enedis à droite et cette fois-ci non plus par CPL mais par téléphonie mobile par GPRS et a priori 3G ou plus tard d'autres systèmes 4G ou autres en tout cas depuis tous les transformateurs de quartier il y aurait donc ces signaux de téléphonie mobile qui seraient relayés d'antennes et d'antennes de téléphonie mobile en antenne de téléphonie mobile jusqu'à arriver dans les locaux d'Enedis et dans les data centers qui stockeraient toutes ces données donc plus besoin de relève à pied pour Enedis c'est ce qu'ils disent et par exemple enfin c'est ce qu'ils disent c'est ce qu'ils disent un des paramètres qui est visé et effectivement les flèches vertes qui apparaissent à l'écran signifient l'envoi d'informations du Linky vers chez Enedis et c'est ce qu'ils expliquent dans leur brochure que ça va permettre d'éviter de passer tous les ans relever les compteurs etc. ça c'est un sens de communication possible celui qui est à peu près évoqué par Enedis pas de façon complètement transparente cependant parce que sur la fréquence du relevé d'informations ils ne sont pas clairs du tout par exemple ils vont écrire dans les brochures que les informations transitent une seule fois par jour alors que leurs intentions sont très très différentes et leurs intentions sont celles des relevés en continu mais ça c'est pas écrit dans les brochures ça c'est le sens donc de communication du Linky vert chez Enedis un autre sens de communication dont ils parlent très peu ce sont les flèches oranges c'est à dire le sens d'envoi d'informations de chez eux dans nos foyers notamment pour ce qui s'appelle du délestage c'est à dire aller allumer ou éteindre d'ailleurs plutôt éteindre à distance certains appareillages chez nous pendant certains pics de consommation d'électricité du type pendant un pic de consommation en plein hiver parce qu'il fait très froid et que tous les chauffages électriques de France sont allumés si mon congélateur dernière génération est équipé d'une puce comme le sont les nouveaux appareils d'électroménager de plus en plus alors techniquement via le Linky Enedis a la possibilité d'aller couper mon congélateur pendant quelques heures s'il y a besoin pour alléger un peu le réseau ils en parlent très peu dans leurs brochures et pourtant c'est à la fois un sens de communication de eux vers les foyers des particuliers qui est un techniquement possible sans aucun problème et deux avérer en fait puisque c'est ce qu'ils souhaitent faire piloter ils appellent ça le pilotage en temps réel complet de tout le réseau ça fait partie de l'aboutissement du projet Linky même s'ils n'en parlent que très très peu voilà toute la chaîne du Linky et la modification totale de fonctionnement que ça apporterait on parlera un peu après du CPL et des conséquences sanitaires des ondes électromagnétiques il y a dans ce projet aussi par toute la collecte de données la question de la vie privée et du niveau de détail d'informations qui peuvent être collectées du point de vue de la communication de Enedis vers nos logements il y a la question du piratage et de la sécurité voilà c'est une modification totale de fonctionnement du réseau c'est pas l'arrivée du Linky il n'est pas un simple remplacement d'un compteur par un autre compteur ça va bien plus loin que ça maintenant une expérience que tous peuvent faire écouter le CPL du Linky grâce à un transistor on savait que le CPL générait des champs électriques et magnétiques autour de tous les câbles on sait aujourd'hui qu'il génère aussi des ondes électromagnétiques parasites dans la fréquence de 190-200 kHz tout autour celles-ci peuvent être écoutées et mises en évidence grâce à un transistor sous le mode grande sonde vous voyez plus tôt alors nous nous trouvons donc aux 8 Grands Rue Saint-Michel à Toulouse aujourd'hui on est le 17 février 2018 et donc on est en train de tester et de mesurer le passage du CPL des Linky qui sont installés dans la résidence et on peut voir qu'à chaque passage de signaux CPL généré par le système Linky on a les diodes des appareils qui s'allument et on a le passage d'un signal d'électricité sale donc de fréquence CPL sur l'oscilloscope voilà et ce qu'on va voir c'est qu'avec notre transistor que nous avons testé au Vernet un peu plus tôt et bien nous pouvons récupérer finalement des fréquences parasites qui sont des harmoniques parasites parce que cet appareil ne peut capter que les fréquences autour de 150 à 250 kHz donc les grandes ondes et en fait et bien Linky lui et les fréquences que l'on perçoit ici au niveau de l'oscilloscope sont entre 60 et 80 kHz donc ici nous avons des harmoniques parasites avec un spectre bien plus large qui sont perçus par le transistor que je vais vous montrer donc qui est tenu par Jean-Claude et on va vous montrer que le son correspond bien on va entendre le grésillement au moment du passage des fréquences voilà donc comme vous pouvez le constater la résidence effectivement bien polluée et le CPL passe en permanence dans les câbles pas juste deux fois par jour même l'expérience que tout à l'heure avec cette fois juste le son du CPL vous vous souvenez on l'a mesuré dans l'appartement un peu plus tôt et bien voilà dans la rue il est très perceptible aussi voilà les fréquences du CPL qui viennent interagir avec les harmoniques parasites aussi dans la bande AM donc entre 150 et 250 kHz est-ce qu'on peut zoomer sur la bande de réception voilà vous voyez où est-ce qu'on en est donc effectivement les émissions même inférieures à 100 kHz se polluent bien au-delà et nous nous trouvons dans la rue donc on est bien loin des câbles électriques et pourtant on perçoit ce son parasite là on est près du transport alors une revue maintenant des arguments autour du Linky les arguments plutôt positifs tels qu'amenés par Enedis plus ou moins valables mais certains le sont des arguments négatifs aussi pas du tout évoqués ou très peu évoqués par Enedis alors qu'ils existent pourtant bien alors en vert il y a tout ce qui est du domaine du positif entre guillemets tel que présenté par Enedis et en orange tout ce qui est peu dit ou carrément non dit non évoqué et qui existe pourtant alors vous avez entendu vous allez entendre que c'est intéressant parce qu'il n'y a plus besoin de relever à pied effectivement comme c'est un appareil connecté le Linky il n'y aura plus besoin de se déplacer pour venir lire la consommation sur le compteur vu que la consommation elle partira quotidiennement chez Enedis d'ailleurs à une fréquence de transfert de données qui n'est pas très claire pour le moment donc voilà Enedis vous dit il n'y a plus besoin de relever à pied et c'est aussi intéressant pour vous puisque vous n'aurez plus besoin il n'y aura plus besoin de se rendre disponible quand l'agent Enedis passe une fois par an on entend aussi ou on va on va on va se voir expliquer que ça va nous permettre une meilleure gestion de notre consommation d'électricité donc de pouvoir veiller à la façon dont on consomme de façon à modérer notre consommation et faire baisser nos factures cette affirmation là elle est basée sur le fait que avec le Linky on peut ensuite aller voir sur internet dans un espace personnel la courbe de consommation qu'on délivre qu'on génère quotidiennement de par nos appareils et Enedis explique que en regardant cette courbe de consommation quotidienne on peut ensuite essayer d'analyser notre façon de consommer pour trouver des leviers d'économie en réalité il y a d'autres analyses qui démontrent que c'est pas vraiment le cas d'autres pays où il y a des compteurs qui sont déjà en place et où on observe que sur le moment les gens sont sensibilisés peut-être à avoir une information de ce type et encore une information qui arrive dans leur logement sous la forme d'un petit écran avec une info directement accessible alors que là il faudra faire la démarche d'aller sur internet tous les jours pour regarder sa consommation mais donc même dans des pays où il y a eu de telles expériences il semble qu'il y a une sorte de sensibilisation à la question de l'énergie pendant les premiers mois et donc on fait plus attention et il y a une légère baisse des consommations et ensuite en fait la vie reprend le dessus tout simplement et les consommations repartent comme elles étaient avant donc le levier des économies d'énergie sur cet argument-là ne tient pas vraiment on va aussi vous dire qu'avec le Linky on permettra il sera rendu possible la facturation de la consommation mensuelle exacte alors c'est effectivement vrai à l'inverse du système actuel ou sauf pour ceux qui font leur relève à la main mensuelle et qui la déclarent tous les mois ceux qui sont sur une une consommation étalée dans l'année lissée sur les 12 mois et qui est une consommation estimée sur les années précédentes il y a toujours en fin d'année ou à un certain moment dans l'année une régularisation à la hausse ou à la baisse on vous redonne un peu d'argent ou on en récupère un peu plus selon le décalage qu'il y avait entre les estimations qui ont été faites et votre consommation réelle et donc Kennedy s'explique qu'avec le Linky il n'y a plus besoin de ces rattrapages en fin d'année on pourra facturer exactement tous les mois la consommation exacte ce qui au demeurant est vrai par contre par exemple si vous êtes équipé d'un chauffage électrique et si vous étiez auparavant sur une consommation une facturation pardon lissée sur l'année il va falloir se préparer à avoir un pic l'hiver que vous ne connaissiez pas avant et c'était il était avant présenté comme un avantage de pouvoir lisser la facturation sur l'année maintenant il présente comme un avantage de pouvoir facturer au plus juste tous les mois ça peut s'entendre c'est un changement de discours mais ça peut s'entendre et puis ils expliquent aussi qu'il y a un autre avantage au Linky c'est que pour certaines interventions qui nécessitaient qu'un technicien se déplace venir chez vous intervenir sur le compteur et sur l'installation ça ce sera plus nécessaire donc on nous explique qu'il y aura des baisses de coûts de ces interventions qui avant nécessitaient de déplacement et qui dorénavant seront faites à distance à savoir des changements de puissance quand vous voulez souscrire un abonnement de plus forte puissance ou à l'inverse vous voulez baisser la puissance ça ça sera fait à distance des coupures des installations à distance ou des mises en route d'installations à distance etc Enedis le présente comme un avantage à l'opposé de ça il y a des électriciens professionnels qui a priori savent de quoi ils parlent aussi qui estiment qu'on ne devrait jamais couper une installation à distance on ne devrait jamais augmenter la puissance d'une installation souscrite par une installation sans venir voir sur place et vérifier que tout est ok donc voilà ce qui est présenté par Enedis comme un avantage présente peut-être par ailleurs des manquements techniques qui sont peut-être un peu problématiques voilà en tout cas pour ce qui est des arguments qui sont présentés comme des avantages pour le consommateur alors passons maintenant aux aspects négatifs du déploiement du Linky il y a beaucoup de paramètres certains ou même tous sont très peu évoqués par Enedis ce serait très long de détailler chacun mais on va essayer quand même de les passer en revue le premier point qui est listé là c'est la question du CPL et de la téléphonie mobile qui est utilisé ces deux systèmes ces deux technologies étant utilisées pour transférer les données vers Enedis ou pour qu'Enedis intervienne sur notre réseau domestique Enedis a dit pendant longtemps le CPL ne rentre pas dans les maisons il s'arrête au compteur c'est faux les câbles de fait parce qu'ils ne sont pas prévus pour ça et que personne ou presque n'a de câbles blindés dans son habitation les câbles vont irradier des champs électromagnétiques certaines personnes ne ressentent rien d'autres personnes ils sont sensibles et ne le supportent pas certaines ne l'étaient pas et le deviennent c'est un vrai aspect du déploiement de ce programme Linky c'est la question sanitaire qui n'est absolument pas considérée par Enedis et sur la question de mais alors est-ce que ça fait quelque chose ou pas est-ce que c'est méchant ou pas on peut parler du rapport de l'ANSES il y a eu plusieurs études faites sur la question ou disons plusieurs institutions qui ont été sollicitées dont l'ANSES qui est l'agence de sécurité sanitaire qui en gros dans ses dernières dans ses derniers comptes rendus dit nous n'avons pas pour faire très simple nous n'avons pas de preuves que le compteur soit problématique et il y a toujours d'ailleurs je fais une parenthèse un problème à parler juste du compteur et à dire par exemple ou à écrire qu'il n'irradie pas plus qu'un grille-pain par exemple alors que c'est pas le compteur en lui-même qui est comme un petit système électronique comme un ordinateur au fond c'est pas lui le problème c'est pas tant lui que le CPL qui est utilisé bref donc l'ANSES dit en gros on n'a pas de preuves que c'est problématique néanmoins on n'a pas assez ou on n'a presque pas de données sur les fréquences utilisées aux doses où elles sont utilisées et surtout de la façon dont elles sont utilisées à savoir de façon chronique en continu toute la journée partout et en fait là-dessus on manque cruellement d'infos la science ne sait pas les preuves n'ont pas été faites parce que les recherches n'existent pas ou sont enterrées quelque part mais peut-être probablement n'existent pas encore un autre point après la question sanitaire c'est la question de la vie privée et de l'enregistrement des données de consommation détaillée alors Enedis écrit dans une brochure qui s'appelle le Linky tout simplement que certains ont sûrement déjà reçu chez eux Enedis écrit par exemple le compteur de façon très innocente pour nous rassurer le compteur n'enregistrera pas ou ne connaîtra pas le fonctionnement de votre lave-vaisselle ou de votre téléviseur en réalité ce compteur il a pour vocation d'enregistrer une courbe de charge c'est-à-dire la courbe qui rend compte de l'évolution de la consommation du foyer tout au long de la journée et par ailleurs il existe déjà sur le marché des sociétés qui développent et qui commercialisent des logiciels et des algorithmes qui ont pour but premier d'analyser les courbes de charge pour reconnaître les appareils électroménagers donc quand Enedis dit le compteur ne connaîtra pas la consommation de vos appareils ce n'est pas faux mais c'est de la désinformation mine de rien puisque certes le petit boîtier le Linky ne saura pas reconnaître ça néanmoins les mesures qu'il va permettre visent à reconnaître nos appareils électroménagers voilà il y a tromperie clairement sur cette information et si ces données elles sont collectées et à un niveau parfois très fin et on a beaucoup de mal à savoir jusqu'où veut aller Enedis mais probablement Enedis veut récolter des données très fines à terme pourquoi faire tout simplement parce que ça a pas mal de valeur pour du démarchage commercial notamment pour étudier les comportements pour prévoir les comportements de consommation etc. et pour ensuite nous démarcher avec des services sur mesure un point qui est très peu évoqué ou celui-là peut-être même pas du tout évoqué par Enedis c'est le risque d'augmentation des factures il y a deux raisons techniques à ça d'abord le Linky agit un peu comme un disjoncteur enfin il agit comme un disjoncteur au sens où si vous avez une puissance souscrite d'un certain niveau et que vous la dépassez le Linky coupe l'approvisionnement en électricité alors que les compteurs ancienne génération électromécanique ou électronique toléraient ces dépassements de puissance s'ils étaient ponctuels vous continuiez à consommer l'électricité était maintenue dans le logement et puis quand vous repassiez sous votre puissance max tout allait bien etc le Linky ne tolère absolument aucun dépassement donc ça coupe ce qui fait que si on était avec un style de vie qui faisait qu'on consommait presque en permanence le maximum de sa puissance souscrite et en la dépassant quelquefois il faut se préparer à ce que ça coupe régulièrement peut-être même plusieurs fois par jour et dans ce cas là on est un peu contraint de souscrire un abonnement de plus forte puissance et c'est une des causes des risques d'augmentation de facture un autre risque c'est le décompte par le Linky et la facturation de l'électricité réactive qui est une composante de l'électricité qui est facturée aux entreprises pour l'instant mais pas aux particuliers avec les compteurs traditionnels en tout cas or le Linky aura la capacité de mesurer cette électricité réactive et donc on peut se questionner sur le fait qu'Enedis facture d'or déjà cette électricité réactive ou à terme souhaite le faire et le fera un autre aspect problématique ce sont les dommages sur certains appareils et les dégradations d'installation en gros ça consiste en quoi c'est dû à la présence du CPL le courant supplémentaire qui peut ne pas être très bien supporté par les installations électriques ou plus précisément par certains équipements électroménagers et ce qui est observé ici et là ce sont des volets électriques qui sont bloqués qui veulent plus se lever ou se baisser parce que le CPL ce courant supplémentaire interagit avec la commande électrique qui est censée leur dire de fonctionner et voilà on s'est bloqué ou des fours qui grillent ou des téléviseurs qui grillent après l'installation du Linky ou autres appareils comme les lampes tactiles qui dysfonctionnent qui s'allument toutes seules ou qui s'éteignent toutes seules ça ça a été reconnu par Enedis il y a un conflit avec le CPL de ce point de vue voilà donc des dysfonctionnements ou des détériorations mais dont il est difficile de faire la preuve parce que si ça se passe après l'arrivée du compteur Linky est-ce que c'est à cause du CPL est-ce que c'est parce que l'appareil était vieillissant voilà donc comme c'est dur de faire la preuve souvent il faut se rééquiper tout seul et puis voilà un risque qui n'est pas du tout évoqué par Enedis non plus c'est le risque de piratage qui est associé au principe de fonctionnement du Linky c'est très simple avec un Linky on est connecté en permanence à l'extérieur avec ce CPL et cette téléphonie mobile ça veut dire qu'on peut pirater ces installations électroniques comme toute installation électronique rien n'est impiratable et il y a des gens qui sont de l'institut IRT qui sont à Saclay au sud de Paris qui ont tenté la chose et qui déclarent le Linky on est rentré à l'intérieur du système en trois heures donc voilà c'est quelque chose qui fait qu'on est relié à l'extérieur et ceux qui auraient des intentions malveillantes peuvent s'en servir un dernier aspect qui n'est pas du tout évoqué par Enedis et c'est même le discours opposé qui est servi c'est l'absence totale de sobriété énergétique et de soucis de sobriété énergétique dans le projet Linky et à l'inverse Enedis explique et essaye de faire comprendre et faire croire que grâce au Linky on pourra faire des économies ce qui n'est pas du tout dans leurs objectifs et leurs intentions ils expliquent également que le Linky est nécessaire pour la transition énergétique et va aider ce n'est pas techniquement nécessaire et ça n'aidera en rien il y a des preuves de ça donc voilà c'est un discours là-dessus qui est complètement à l'opposé de la réalité Voilà pour une revue de tout de tout ce qu'on peut entendre autour du Linky qui est un projet vraiment pas au service de la population et des bénéfices des abonnés en fait l'enjeu les enjeux sont absolument ailleurs à des niveaux industriels élevés et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que ce projet et ce déploiement se fait avec une comme un rouleau compresseur qui écrase tout puisqu'il y a des enjeux très forts industriels qui expliquent ça voilà pour les arguments positifs pour finir une dernière diapo pour synthétiser un peu les grandes lignes du programme Linky s'il y avait une seule chose à retenir c'est que c'est pas du tout on n'est pas du tout avec une opération de maintenance où on remplace un compteur vieillissant par un compteur c'est un projet gigantesque le programme Linky avec beaucoup d'intérêt industriel derrière et c'est pas du tout du tout la simple opération de maintenance dont Enedis essaye de nous convaincre à de nombreux égards et selon de nombreuses analyses c'est un projet qui est inutile du point de vue de la transition énergétique du point de vue de la gestion du réseau c'est pas du tout un compteur dans chaque foyer qui était nécessaire c'est pas vrai c'est un projet qui est coûteux on remplace des appareils qui marchent on les remplace par du neuf il faudra les changer tous les 15 ans les Linky c'est un projet qui est risqué il y a le risque sanitaire avec les ondes électromagnétiques il y a le risque technique avec les dommages aux installations ou aux appareils il y a le risque de piratage et c'est un projet qui est clairement intrusif dans la vie privée puisque un des premiers objectifs d'Enedis au fond même s'il ne s'en vante pas c'est a priori la collecte des données personnelles privées c'est un projet public au sens où c'est Enedis qui le mène et c'est un projet qui devrait être au service du public puisqu'il est financé par lui alors qu'au fond c'est un projet qui est au service et au bénéfice d'intérêts industriels privés toute l'industrie de l'électronique toute l'industrie des télécommunications est derrière ce projet Linky c'est un projet à la viabilité économique douteuse mais ça a l'air de leur convenir puisque dans tous les cas les abonnés compenseront si jamais la chose n'arrivait pas à l'équilibre économique c'est un projet qui est absolument sans bénéfice environnemental il n'est pas nécessaire pour la transition énergétique et il est très très hasardeux d'affirmer qu'il permettra de faire des économies d'énergie et il y a même des indices qui permettent de penser que l'objectif est autre c'est à dire que l'objectif est de continuer à faire consommer toujours plus d'électricité c'est un projet qui est financé par nous tous les abonnés alors que nous n'en tirerons aucun bénéfice on nous récupérera nos données et nous on n'en tirera rien et enfin c'est un projet qui est imposé puisque c'est un vrai rouleau compresseur hors de toute base légale il ne devrait pas être imposé et pourtant c'est ce qui se passe et au mépris du droit le plus élémentaire puisqu'il y a des violations de domicile des intimidations des incivilités etc. voilà une sorte de projet d'érapage général qui pourtant a lieu et ça pose beaucoup questions et on vous encourage bien sûr à dire non à ce projet et à le refuser si c'est ce que ça vous évoque voilà et puis maintenant écoutez place aux questions à dire C'est parti.